Elle est apparue sur l'écran, je te donne la parole pour pouvoir commencer. Merci beaucoup Sandrine, bonsoir à toutes et à tous, et merci à vous de nous rejoindre pour ce webinaire ce soir. Juste pour rappel, le 22 mars dernier, nous recevions pour notre premier webinaire de Prostitution et Société, Catherine de Maguerès, autrice de l'ouvrage Les pièges du consentement, et que nous avons écouté avec beaucoup d'intérêt. Aujourd'hui, on est vraiment très contentes de vous annoncer que ce rendez-vous, les lundis de Prostitution et Société, devient récurrent et que nous vous le proposerons chaque trimestre. Nous vous proposerons bien évidemment des sujets et des thématiques qui sont liés à la question de la prostitution, qui tournent autour de la prostitution, mais de manière un petit peu plus élargie aussi, puisque nous souhaitons traiter aussi des sujets un petit peu plus larges de société, bien sûr toujours en lien avec la question de la prostitution. La prostitution est bien un sujet de société et donc on ne peut pas la traiter de manière indissociable d'autres grands sujets de société qui touchent notamment les droits des femmes, et comme le fait notre revue, donc Prostitution et Société. Donc nous nous retrouverons chaque trimestre et j'espère que vous serez toujours aussi nombreux et nombreux à répondre présents et présents. Aujourd'hui, pour notre webinaire « Marx était-il abolitionniste ? » nous sommes très heureuses d'accueillir Salia Boussedra, qui est docteure en philosophie et qui a rédigé une thèse sur la question de la prostitution à la lumière du lumpenproletariat et du rapport entre les sexes chez Marx. La question de la prostitution, on le sait, elle est loin d'être consensuelle. entre, quand il s'agit pour nous de dénoncer une violence, une exploitation liée à la domination masculine, d'autres voudraient la faire reconnaître comme un travail comme un autre. Alors évidemment, entre exploitation, oppression, travail, ça nous intéresse beaucoup d'entendre et d'essayer de comprendre quelle analyse Karl Marx portait sur cette question et de savoir effectivement si cette analyse le poussait plutôt vers le camp de l'abolitionniste et s'il était avec nous aujourd'hui, voilà, Marx serait-il abolitionniste ? Alors, c'est vraiment avec beaucoup d'intérêt que nous allons vous écouter, Salia Boussedra, et je vous adresse à nouveau mes remerciements très chaleureux pour avoir accepté de venir nous en parler, ça va être passionnant. Mais avant de vous laisser la parole, je redonne la parole à Sandrine qui va donc animer ce webinaire qu'elle organise en lien avec notre comité de rédaction de Prostitution et Société. Sandrine, c'est à toi. Merci beaucoup Claire, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Sandrine Goldschmidt, journaliste à Prostitution et Société et chargée de communication pour le Mouvement d'Uni. Merci d'abord d'être présente et présente avec nous pour ce deuxième lundi de Prostitution et Société. Les conditions météo et de couvre-feu ont un peu changé, donc on essaiera de ne pas faire trop trop long pour que vous puissiez encore aller en terrasse après si vous le souhaitez. Mais je pense que de toute façon, ça va être passionnant et qu'on va avoir du mal à s'arrêter. Avant d'accueillir Salia, je voulais juste vous signaler que si vous souhaitez être tenu au courant des prochains lundis et de nos informations, vous pouvez envoyer un mail à communication.mouvementduni.org. Je l'ai mis dans la conversation. Et je voulais aussi remercier Cap International, notre coalition de 33 associations de terrain dans 28 pays à travers le monde, qui nous prête son module de webinaire qui est donc très actif pour l'abolition à travers le monde. Je voulais aussi remercier notre délégation de Strasbourg, grâce à laquelle on a connu Salia, qui était intervenu à la librairie Kleber fin 2018 déjà sur le sujet. Vous êtes docteur de l'Université de Strasbourg. Et c'est grâce à notre délégation qu'on a connu votre travail. Merci aussi à la Fondation SEL, qui a, dans son excellent podcast, sous nos yeux, invité déjà Salia l'an dernier. Ça s'appelait Kody Marx. Donc, il y a certaines choses peut-être sur lesquelles on ne s'étendra pas aujourd'hui, pour lesquelles on pourra vous renvoyer vers le podcast, que vous pourrez réécouter, puisqu'il est en ligne, bien sûr. Alors, sur les questions techniques, je le redis une fois. Donc, vous pouvez poser des questions. On les prendra. Salia y répondra à la fin. Moi, je vais d'abord converser avec elle pendant une petite heure. Et ensuite, vous pourrez poser des questions. Vous pouvez déjà les rédiger dans le module qui est en bas de votre écran, Q et R, questions et réponses, ce qui est plus simple pour nous à gérer que dans la conversation. Voilà, donc, pour les questions pratiques. Bonsoir, Salia, et merci beaucoup d'être avec nous. Claire l'a dit, vous êtes docteure en philosophie, et vous avez fait votre thèse sur la question de la prostitution à la lumière du lumpenproletariat et des rapports entre les sexes chez Marx. Dans le contexte actuel où tout le monde se réclame de l'anticapitalisme et de Marx dans une forme de gauche, nous sommes ravis de pouvoir avec vous aller regarder vraiment concrètement dans les écrits de Marx ce qu'il en est vraiment de ce qu'il dit. C'est extrêmement précieux que vous ayez fait ce travail pour un petit peu déconstruire des idées reçues, voire des idées fausses qu'on peut avoir sur cette question. Donc, en premier, bien sûr, la question qui est le titre de notre webinaire de ce soir, qui est un petit peu provocatrice, voire un petit peu anachronique peut-être, est-ce que Marx était abolitionniste ? Alors, vous m'avez bien dit qu'à priori, on ne pense pas qu'il puisse avoir rencontré Joséphine Butler, la pionnière de l'abolitionnisme. Mais est-ce que pourtant, cette question, elle a un sens ? Tout d'abord, bonjour à vous toutes et à vous tous. Je voudrais, à mon tour, remercier le mouvement du NID, d'abord pour cette invitation, mais aussi pour tout le travail que vous menez maintenant depuis des décennies sur le terrain auprès des femmes prostituées. Et puis, maintenant, je veux aussi saluer le fait que vous preniez en charge, et je sais que c'est aussi une lutte, la question de la bataille des idées qui me paraît aussi fondamentale. Et donc, vraiment, je salue votre travail et je vous en remercie une nouvelle fois. comme je salue les personnes qui sont invitées. Alors, pour ce qui est de Marx, alors oui, effectivement, on le savait, cette question est un petit peu, comment je pourrais dire ça, un petit peu provocante. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il me semble, mais j'ai… voilà, il me semble que Marx n'a pas directement rencontré ou été connecté. En tout cas, moi, je n'ai jamais trouvé d'élément à ce jour, voilà, par rapport à cette question. Bon, après, je n'ai pas forcément cherché ou approfondi, mais en tout cas, je n'ai jamais rien vu là-dessus de lui directement. Donc, bon, déjà, peut-être pour dire aux gens qui nous écoutent de quoi on parle, en fait, quand on parle d'abolitionnisme. En fait, dans l'histoire de la prostitution, il y a trois régimes, on va dire, étatiques ou de prise en charge de la question de la prostitution. Il y a le plus vieux, qui remonte quasiment à l'Antiquité, qui est le modèle réglementariste, qui était d'abord, en vérité, qui concernait des questions relatives à l'ordre public, dont le premier à le mettre en place s'appelait Solon. Donc, vous voyez que ça remonte à très loin, et donc chez les Grecs, et c'est après les Romains qui vont reprendre ce modèle un peu juridique avec des maisons closes spécialisés qu'on appelait des dictérions, dans lesquels on enfermait plus ou moins les prostituées, mais où on pouvait aussi être déchu de ses droits civiques si jamais on était surpris dans ce genre de lieu. Ça, c'est le modèle, on va dire, entre guillemets, le plus vieux, celui qui a eu quasiment toujours cours au cours de l'histoire. Après, il y a un modèle exceptionnel, qui est le modèle prohibitionniste, qui a été mis en place, je crois, par Théodora et Justinien. Donc, là aussi, on remonte très loin dans l'histoire, mais qui n'a pas duré longtemps. À chaque fois, ça a été à titre exceptionnel. Et enfin, la grande nouveauté, et c'est vraiment une histoire, finalement, de progrès, j'ai envie de dire, historique, ça va être l'apparition, l'émergence du mouvement abolitionniste. Le mouvement abolitionniste, lui, n'apparaît qu'à la fin du XIXe siècle. Et il est, pour le coup, totalement inédit. Comment il naît ? Je ne suis pas une historienne de l'abolitionnisme, mais il naît avec une figure assez extraordinaire d'une femme anglaise, féministe, qui s'appelle Joséphine Butler. Et il se trouve, si vous voulez, qu'en France, on était les champions du modèle réglementariste, avec un espèce d'agent de l'État qui s'appelait Alexandre Parent du Châtelet, qui va mettre, systématiser le modèle réglementariste, qui est un modèle de contrôle, un modèle réglementaire, de contrôle administratif, policier et médical des femmes prostituées, qui seront ni vraiment des citoyennes, qui seront avec un statut spécial où elles auront à rendre compte d'un pouvoir administratif assez coercitif. Et il se trouve que Joséphine Butler va se soulever de manière assez radicale au moment où l'Angleterre va chercher à importer ce modèle. Et c'est ce qui va déclencher sa lutte, elle va jouer un rôle absolument extraordinaire, elle va chercher à dégager, à faire en sorte que le modèle ne soit pas imposé aux Anglaises, mais elle va aussi traverser la Manche pour venir rallier à sa cause les membres de la gauche politique française. Et donc, cette campagne qu'elle va mener, cette campagne médiatique et politique, elle va avoir lieu autour de 1876-1877. Alors, de traces qu'elle aurait rencontré Marc, je n'en ai pas. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que manifestement, Bebel, Auguste Bebel, vous savez qu'Auguste Bebel, c'est celui qui a écrit La femme et le socialisme, c'est un ouvrage qui a été lu par des, je ne peux pas vous dire, mais des milliers de personnes, parce que la social-démocratie naît en Allemagne, l'Allemagne, dès 1891, enfin, autour des années 1891, c'est la date de publication de La femme et le socialisme, a déjà un parti de masse. Il est considéré comme quasiment un des papes de la social-démocratie allemande, d'Auguste Bebel, donc je veux dire, ce n'est pas n'importe qui. Il était bien évidemment très, très proche de Marx avec Liebnecht. Et lui, en revanche, Joséphine Butler, le nom, je n'ai pas la preuve, mais en revanche, le mouvement, il en a entendu parler et il l'évoque dans La femme et le socialisme. Donc, il a parfaitement entendu parler de ce mouvement abolitionniste. Voilà, donc en ce sens, pour aller au bout de la question, donc moi, dire abolitionniste au sens du fait historique qui correspond à un mouvement qui est né à la fin du XIXe, porté par Joséphine Butler, si on le définit comme ça, le mouvement abolitionniste du point de vue de l'histoire, je ne peux pas affirmer que Marx était abolitionniste en ce sens-là, parce que je n'ai pas forcément la preuve qu'il a rencontré ce mouvement, mais je peux quand même dire que Bebel, Auguste Bebel, qui était très proche de Marx, qui était le pape de la social-démocratie allemande, que Marx a connu, parce que Marx va mourir en 1883, La femme et le socialisme s'est publié en 1891. Donc, moi, j'ai plutôt le sentiment que c'est après la mort de Marx qu'ils vont peut-être un petit peu plus se connecter à ces questions. Mais en tout cas, Bebel avait connaissance du mouvement des femmes anglaises qui se sont soulevées par rapport aux questions de la prostitution. Donc, déjà, on peut dire ça. Et ensuite, pour ce qui est de Marx, quand il va être interviewé par le Chicago Tribune en 1878, et c'est un des textes dans lesquels il reprend les décisions du programme de Gotha, qu'est-ce que c'est que le programme de Gotha, dont il fait une critique dans un livre qui s'appelle, qui a été publié, qui s'appelle « Critique du programme de Gotha ». Gotha, ça va être le moment où on va rassembler les deux parties de gauche de la social-démocratie d'Allemagne, si vous voulez. On a d'un côté les Lassaliens et de l'autre, le parti d'Eisenach, qui rassemble les marxistes, si vous voulez, dont Bebel, dont Liebnecht, qui sont proches de Marx. Ça va être l'union de ces deux parties. Et à l'occasion de cette union et de la mise en place d'un programme politique dont Marx va faire la critique, et qui, après l'union, va donner une interview à un journal américain dans le Chicago Tribune, et où il va parler du fait que cette union condamne les activités non morales qui concernent les femmes et est favorable à l'interdiction du travail des enfants. Évidemment, on n'est pas dupes sur la question des activités qui relèvent de ce qui détruit les femmes. Il y a bien évidemment la prostitution, que tous ces auteurs socialistes connaissent très bien. Souvent, on est un peu surpris par mon sujet de thèse quand je dis Marx et la question de la prostitution, mais il faut savoir qu'au cours du XIXe siècle, et plus on s'avance dans le siècle et plus c'est vrai, la question de la prostitution est une question absolument incontournable pour tout penseur de la question sociale. C'est impossible de ne pas la rencontrer. Elle est présente dans les romans, je rappelle « Splendeur et misère des courtisanes » de Balzac, je crois qu'il y a les frères Goncourt aussi, les tableaux de Toulouse-Lautrec, et puis très petit à petit, elle va prendre une place aussi importante dans les médias, dans les journaux, la presse qui va se développer au XIXe, dans les enquêtes policières, les enquêtes relatives à la question de la santé. Donc, c'est vraiment une question incontournable, c'est impossible de ne pas voir que cette question est une question sociale à part entière au XIXe siècle. Donc, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'un penseur du social comme Marx puisse s'intéresser à cette question. Alors, donc, rentrons dans le vif du sujet. Marx, il fait donc une analyse globale des relations économiques dans la société, et donc il définit ce que c'est le travail, il définit ce que sont les travailleurs et les travailleuses. Donc, est-ce que les personnes en situation de prostitution peuvent être incluses dans cette définition du travail par Marx ou pas ? Qu'est-ce qu'il en est ? Alors, c'est une question qu'on avait justement largement abordée, qui prendrait quasiment toute la partie de l'entretien si je devais vraiment tout développer. Mais donc, je vais essayer de faire court, en sachant que si on veut de plus ample approfondissement, on renvoie vers l'entretien qui a été réalisé avec la Fondation SEL. Grosso modo, pour refaire rapidement le parcours, il y a dans la pensée de Marx, dans son évolution théorique, il y a un moment par rapport à cette question de rupture qui se produit dans le cadre de la rédaction de l'idéologie allemande, c'est-à-dire en 1845-46. Et un des moyens d'expliquer pourquoi il va changer de position par rapport en particulier à la question de la prostitution, il faut comprendre que c'est une période où il va refonder le concept de classe, puisque ni Marx ni Engels ne sont les inventeurs du concept de classe, c'est un concept qui existait déjà chez des historiens anglais et français, que Marx et Engels, bien sûr, avaient lus, et qu'ils se contentaient de reprendre comme ça, comme un mot, mais dont ils ne s'étaient pas jusque-là donné la peine de le définir et de le fonder comme un concept. C'est ce qu'ils vont faire à partir de 1945-46, et c'est à cette occasion qu'ils vont radicalement changer de point de vue sur la question de la prostitution, qui va désormais relever de ce qu'ils vont appeler le lumpenprolétariat. Lumpenprolétariat, c'est un mot allemand qui veut dire, lumpen, c'est aillon, donc c'est le prolétariat en aillon, que Marx appellera aussi le prolétariat ruiné. Et qu'est-ce qui le distingue radicalement du prolétariat ? C'est qu'en fait, il s'affaire à des activités, à des types d'activités qui l'isolent. Il est envisagé comme quelqu'un qui n'a plus de résistance, qui n'est plus capable de résister au monde du travail qu'impose la bourgeoisie. Or, ce monde du travail, quoi qu'étant très dur, est aussi formateur. Alors, Marx, déjà dès l'incente famille, parle de l'école du travail, au sens où elle forme l'individu. Or, tout ce qui va passer du côté du lumpen est précisément ce qui est de l'ordre de l'informe, de ce qui est coupé, séparé des forces productives, qui s'adonnent à des activités qui sont isolées. Et comme elles sont isolées, elles ne permettent pas matériellement, si vous voulez, la connexion des individus. Donc, les individus restent au niveau d'une conscience strictement individuelle qui ne permet pas la connexion, qui ne permet pas la solidarité, qui ne permet donc pas d'aboutir à la création d'oppositions, de rapports de force, et de ce qui se passe du côté du prolétariat ou de la bourgeoisie, c'est-à-dire des luttes de classe. Voilà. Bon, après, je pourrais développer, mais voilà. Et ensuite, une des raisons qui fait que, du coup, dans la mesure où il n'est pas pris, dans la mesure où les activités du lumpen prolétarien ne sont pas enrôlées au sein des forces productives, eh bien, elles sont envisagées par Marx comme des activités qui sont purement destructrices. C'est-à-dire qu'ils n'ouvrent pas sur un champ de contradictions qui ferait que l'individu, certes, vit dans un monde du travail extrêmement dur, mais aussi un monde du travail qui pose les conditions du rassemblement d'une communauté d'individus qui va devenir prolétaire, se prolétariser à travers des luttes communes, acquérir une conscience de classe, s'intéresser, du coup, évoluer vers la question, non seulement syndicale, mais aussi de la politique et du renversement de cette société à travers les liens de solidarité et de fabrication d'une société nouvelle au cœur même de leur pratique de travailleurs et de leur pratique de lutte. Toute cette logique commune, collective, solidaire de lutte et de résistance face à tout ce qu'impose la bourgeoisie, tout cela, les individus du Lumpen en sont radicalement exclus et sont complètement isolés et réduits à une conscience strictement individuelle qui ne leur permet pas d'accéder à un niveau collectif de conscience commune, de conscience de classe et de conscience politique. D'accord, effectivement, la question de l'isolement, nous, au Mouvement d'Uni, depuis 80 ans, qui faisons de l'accompagnement et de la rencontre, la question de l'isolement des personnes prostituées, un de nos missions, c'est la sortie de l'isolement. Et c'est pour ça qu'on va à la rencontre des personnes, donc ça résonne très fort. Mais la grande question qui revient et à laquelle je pense que beaucoup de personnes qui nous écoutent aimeraient pouvoir répondre facilement du tac au tac dans les débats auxquels on peut être confrontés ou dans les dîners en soirée, c'est quoi la différence, en fait, entre une caissière, une femme de ménage et une femme prostituée ? Est-ce qu'elles ne sont pas toutes exploitées, finalement ? C'est une bonne question, c'est vrai que c'est une question que je connais aussi, que j'ai déjà rencontrée. Bon, je ne me suis pas forcément attachée dans le cadre de la thèse à la traité, mais ça coule de source. Enfin, c'est une question maintenant qui m'apparaît comme évidente. En fait, c'est vrai que c'est une question très intéressante. Bon, d'abord, première chose, ce qui apparaît déjà, et ça, c'est toujours typique de la perspective Lumpen, c'est une forme de mépris pour le monde du travail. C'est l'épisode que je racontais la dernière fois dans l'entretien de la Fondation SEL en citant un film. Et d'ailleurs, on reviendra sur la question des films et de l'esthétisation du Lumpen Proletariat parce qu'il y aurait franchement de quoi dire. Mais justement, dans ce film, bon, malheureusement, j'ai oublié le titre, mais c'est vraiment la réalisatrice ou en tout cas le scénariste, vraiment, je trouve, moi, esthétise et voilà, c'est vraiment la mise en beauté de la perspective Lumpen. Et c'est quoi la scène ? C'est une jeune fille collégienne, en fait, qui est un peu rebelle, bon, ça, pourquoi pas, mais qui va progressivement s'adonner au trafic de drogue. Je ne sais plus ce qu'elle va faire exactement avec une de ses copines, mais c'est surtout qu'à un moment donné, elle s'oppose à sa professeure et elle lui dit, mais vous, madame, vous êtes avec votre salaire de prof, vous allez faire vos courses à Lidl. Enfin, si vous voulez, elle lui oppose, elle lui dit, mais moi, 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 c'est money, money, money. Autrement dit, d'abord, elle affirme un profond mépris pour un salaire de prof, parce qu'en fait, un salaire de prof, finalement, ça ne gagne pas. Et finalement, cette prof, elle est regardée de haut, elle s'échine pour un salaire peanuts et elle en oublie complètement la fonction sociale, ce que cette professeure apporte, enfin, voilà, l'enrichissement culturel, etc. Bon, tout ça, ça passe à côté. C'est d'abord la question de l'argent. Voilà, c'est ça et surtout ça. Et en fait, quelque part, elle lui dit, mais moi, je ne m'échinerai pas, finalement, à faire votre pauvre boulot. Vous voyez, donc, il n'y a même pas besoin d'aller chercher une caissière. On peut aussi trouver ce discours par rapport à une prof, parce qu'elle fait ses courses à Lidl, autrement dit, qu'elle ne gagne pas beaucoup d'argent et qu'elle est obligée de calculer son budget. Alors qu'elle, dit-elle, elle va faire de l'argent. Autrement dit, elle, ce qu'elle essaye de dire à sa prof, c'est que vous, avec toutes vos études, moi, finalement, je suis plus maligne que vous. Au fond, je suis plus intelligente, puisque vous me présentez vos diplômes, votre culture, votre savoir. Moi, je vous oppose, finalement, les valeurs de l'argent, qui sont les valeurs qui, manifestement, à ses yeux, en tout cas dans les yeux, dans la bouche de cette gamine que fait parler le scénariste ou la réalisatrice, c'est ça qui compte. Donc déjà, une forme de mépris, voilà. Oui, c'était le film divine, oui, je pense. Et en fait, ce qui est très intéressant, et moi, ce qui me fascine à cet égard, c'est le fait que, bon, très bien, prenons la caissière ou la femme de ménage. On va largement revenir sur l'action de la femme de ménage, parce qu'il y a de quoi dire en ce moment. Mais moi, ce qui me fascine, ce sont les associations réglementaristes, c'est-à-dire celles qui sont pro-prostitution. Bon, je pense, bien sûr, à des assos comme, je ne sais pas moi, à Cabiria, à Lyon, ou Griselidis, à Toulouse, qui défendent ouvertement un discours pro-prostitution pour nous expliquer que la prostitution est un travail comme un autre. Bon, d'accord, je vais dire liberté d'expression, chacun est libre de défendre les thèses qu'il veut. Dans ce cas, moi, j'aimerais bien qu'elles expliquent comment, enfin, pourquoi elles demandent de l'argent, des subventions publiques, voilà, pour travailler avec des prostituées, pour les aider, autrement dit, pour les accompagner socialement ? Moi, c'est ça que je ne comprends pas. Je me dis, mais, si la prostitution, si la femme prostituée, c'est un travail comme un autre, pourquoi y a-t-il besoin de travailleurs sociaux ? Il y a des travailleurs sociaux quand il y a de la violence, quand quelqu'un est pris dans un engrenage, que oui, quand ça ne va pas du tout, quand il est par terre, quand soit il est dans une dépression grave, soit il a des problèmes jusqu'au cou, soit, là oui, on met en place des éducateurs spécialisés, on met en place des travailleuses sociales, des assistantes sociales, etc., qui vont faire de l'accompagnement social. Et c'est nécessaire, c'est nécessaire, ce n'est pas moi qui vais aller contre le travail social. Mais par contre, qu'on m'explique pourquoi elles mettent en place, elles demandent des financements publics, et elles mettent en place de l'accompagnement social pour les prostituées, alors que, d'un autre côté, elles nous disent que c'est un travail comme un autre. Par ailleurs, comment elles justifient ces subventions auprès des pouvoirs publics ? À un moment donné, les pouvoirs publics, avec la prostitution, il n'y a pas 15 000 solutions. En général, c'est les deux cases de la question de l'hygiène, c'est-à-dire la prévention des maladies MST, c'est une question dont on hérite depuis le XIXe, puisque ça nous vient de l'hygiénisme, et trouble à l'ordre public. Elles peuvent l'argumenter comme elles veulent, en disant qu'elles vont faire en sorte que le quartier, ça continue de vivre, mais en vérité, le fond de la question qui nous vient là encore des politiques réglementaires du XIXe, c'est la question du trouble à l'ordre public. Et ça, dans l'histoire du réglementarisme, c'est comme ça depuis le début. c'est là-dessus qu'elles doivent justifier leurs subventions. En tout cas, quand elles les demandent, il faut bien les motiver. Donc moi, je me dis, pourquoi il y a de l'accompagnement social vis-à-vis de femmes prostituées si c'est un travail comme un autre ? Parce que, justement, venons-en à la caissière ou à la femme de ménage, il n'y a pas, à ma connaissance, d'associations ou de travailleurs sociaux qui font de l'accompagnement social vis-à-vis d'une femme qui est salariée en tant que caissière à Auchan pour l'aider à faire son travail. Ou pour la faire parler de son travail, etc. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'accompagnement social de la caissière ou de la femme de ménage. Ça, premier point. Donc, elles sont indépendantes, elles sont autonomes et elles n'ont aucun problème à quitter ce travail si c'est pour aller faire un autre travail. Il n'y a pas ce phénomène d'engrenage, de dépendance, etc. Bref, de toutes les problématiques que vous connaissez bien mieux que moi dans la prostitution. Et ensuite, pour ce qui est des femmes de ménage, alors ça dépend des femmes de ménage, ce n'est pas toutes les femmes de ménage parce qu'on peut être femme de ménage chez des particuliers et on peut être femme de ménage dans du collectif, comme un groupe, sous-traitants, etc. Et c'est vrai que si on prend le cas des femmes de l'Ibis-Batignol, on voit bien que les conditions de travail les ont posées dans une disposition plus ou moins égale, mais surtout commune et collective, qu'elles ont pu se syndiquer et on a vu la lutte absolument extraordinaire qu'elles ont pu mener 22 mois durant à travers une grève, à travers la recherche de soutien politique, à travers le soutien syndical, elles sont elles-mêmes des syndiqués et elles ont fini par obtenir, d'abord à générer des alliances et des soutiens et à finir par obtenir une victoire, ce qui fait quand même beaucoup de bien en ce moment on n'en voit pas beaucoup. On voit bien que ça, c'est assez extraordinaire et que bien qu'étant femme de ménage, autrement dit dans les travaux les moins bien payés et les moins bien considérés, le cadre du travail, la dimension commune, collective, les conditions de travail les ont rassemblées pour pouvoir finalement créer des liens de solidarité et finalement de lutte de classe parce qu'elles ont quand même réussi à faire augmenter leur salaire, autrement dit à faire un petit peu, même si ce n'est pas beaucoup, baisser la plus-value du patronat, même si c'est peanuts, mais même symboliquement c'est assez énorme. Et ça, oui, c'est des différences fondamentales de ce qu'elles ont pu à la fois défendre leurs droits sociaux mais aussi quelque part leur dignité. Ça, elles en ont parlé de leur dignité dans le cadre de cette lutte et puis se tenir, relever la tête. Et alors ça, de fait, vous dites que dans la prostitution historiquement, ça n'existe pas. En fait, il n'y a pas de lutte collective dans un intérêt commun, dans un projet de société commun possible. En fait, voilà, moi c'est ça qui m'amuse en fait dans les pro-prostitutions, c'est qu'ils n'ont jamais d'exemple véritable à donner. C'est-à-dire, moi je prends, et c'est là qu'on voit mais comme, de manière lumineuse la différence. On prend le mouvement ouvrier, mais on a, mais je ne sais pas combien de luttes ouvrières historiques qu'on a, qu'on peut, voilà, poser sur la table et dire, bon ben voilà, moi je peux avancer les luttes ouvrières, la révolution de 48, je peux t'avancer, je peux te poser la commune, je peux t'avancer le Front populaire, je peux t'avancer les congés payés, je peux t'avancer, voilà. Vous, qui nous dites que la prostitution, c'est un travail comme un autre et qu'on peut s'organiser quand on est prostitué, qu'est-ce que vous avez à avancer compte tenu de la masse considérable de grèves ouvrières, de luttes ouvrières et ça fait quasiment deux siècles qu'on a des luttes ouvrières considérables, considérables. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui on vit sur, dans le résultat de ces conquêtes ouvrières. Aujourd'hui si on peut se faire soigner avec le régime général de la sécurité sociale qui a été mis en place par des ouvriers ségétistes et par un ministre communiste qui est Ambroise Croisa, c'est parce qu'il y a eu des luttes féroces du monde ouvrier qui a créé des rapports de force considérables. Si aujourd'hui on peut aller en vacances, c'est parce qu'il y a eu ces luttes ouvrières. Je veux dire, quels sont, à un moment donné, voilà, ça ne peut pas être juste du discours. Je veux dire, nous, quand on dit que le monde ouvrier il est capable de rentrer dans la lutte des classes et d'arracher des victoires et pas n'importe lesquelles parce que le régime général de la Sécu que le monde libéral cherche à tout prix à s'approprier et à détruire, ce n'est pas rien, c'est un énorme budget. Je reviendrai après sur la question de l'éducation. Je veux dire, qu'est-ce qu'elles peuvent nous avancer, nous donner comme preuve mais vraiment incontestable et massive à opposer aux victoires du monde ouvrier. Je suis désolée, il n'y en a pas. Voilà, c'est, enfin. Et alors, on va garder pour les questions parce que j'ai vu que ma consœur et amie Claudine Le Gardinier a posé la question que je vous ai posée dans la préparation de notre entretien sur la lutte de 1975 où finalement, ce sera peut-être plus moi que vous qui répondrez par rapport à la connaissance du dossier mais on y reviendra dans les questions parce que c'est effectivement intéressant. Donc, en 1975, les prostituées de Lyon comme on les a appelées ont fait grève. Le mouvement de Vigny était à leur côté à bien des égards et donc on pourra se poser tout à l'heure la question de est-ce que c'est un contre-exemple ou pas ? En revanche, ce qu'on peut… Je vais vous répondre parce qu'en fait, chez Marx, si vous voulez, il faut bien qu'on s'entende sur ce qu'on dit. Chez Marx, il ne dit absolument pas qu'il n'y a pas de révolte. Il ne dit pas qu'il n'y a pas de soulèvement. D'ailleurs, quand on lit l'histoire, quand on connaît l'histoire de la prostitution, si on prend le cas du XIXe siècle, quand les prostituées, par exemple, je le répète, le traitement qui était réservé aux prostituées était absolument vraiment insupportable et horrible. Elles étaient non seulement contrôlées au moins deux fois par semaine par les médecins, par la police, je veux dire, on ne les laissait pas vivre, c'est le moins qu'on puisse dire, mais surtout, elles étaient susceptibles d'être envoyées dans des hôpitaux-prisons. Et quand on regarde les historiennes de la prostitution, il y a eu de la rébellion. Il y a eu de la rébellion des prostituées qui se sont rebellées contre l'autorité, qui se sont mises à crier, à faire, comme on disait à l'époque, les hystériques, comme il y a des tostosériques à cet égard. Et si on sort même de la question des prostituées, il y a eu aussi, pour Marx, et il en parle explicitement, il dit que le lumpen peut se soulever. Il peut y avoir des révoltes du lumpen, il peut se soulever. Mais sauf que la question, si vous voulez, moi ce dont je parle, ce n'est pas du soulèvement, ce n'est pas de la colère, ce n'est pas de la rébellion, c'est de la création d'un rapport de force en vue d'arracher une victoire. Ça, ça se construit. Et ça, on ne peut pas, ce n'est pas du spontanéisme. Et ça, c'est une différence. Voilà. Et comme c'est dit aussi par Suzy dans le chat, la lutte de 1975 n'a pas été répétée, c'est un soulèvement à un moment donné et en plus dont on apprend ensuite que les femmes disaient qu'elles étaient indépendantes, en fait, il y avait des proxénètes à côté et que c'était vraiment une lutte pour faire tomber les amendes à un moment donné, ce n'était pas pour un projet de transformation de la société. Voilà. Donc, en fait, on abordera peut-être ensuite la question de l'existence ou pas de syndicats très rapidement ou alors on l'aborde après parce que ça serait bien qu'on consacre un petit peu de temps aussi à la question de en quoi la prostitution chez Marx est-elle liée à la question de l'émancipation des femmes, en fait, parce que c'est aussi le sujet central. Ah, d'accord. Donc, ok. Si vous voulez vous préférez répondre déjà à la question, pourquoi pas ? Non, non, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, ça, pour moi, c'est plus une question que j'aborde effectivement en guise de conclusion mais c'est vrai que moi, ce qui me fascine et quelque part me désole, en fait, quand j'écoute les pro-prostitutions, c'est que je suis toujours fascinée par la courte vue de leur discours. C'est-à-dire qu'en fait, si vous écoutez bien les pro-prostitutions, voilà, et que vous oubliez votre colère, que vous la mettez de côté et que vous essayez juste de les écouter, vous dites, mais en fait, elles n'ont aucune ambition politique. Mais vraiment. C'est-à-dire que, en fait, quand les pro-prostitutions, qu'est-ce qu'elles nous disent ? Elles nous disent, ah voilà, c'est comme ça, en fait, il y a des femmes, il faut qu'elles se prostituent, elles n'ont pas le choix. Donc, quelque part, aidons-les. Voilà. Et c'est tout. Ça ne va pas plus loin. C'est quelque part, c'est grosso modo tout ce qu'elles ont à peu près à nous proposer. Quand elles se radicalisent un petit peu, elles nous disent, oui, parce que le but, c'est de faire payer les hommes. Parce que, bon, quand même, on est féministes, donc on va les faire payer. OK, bon, d'accord. Et après, c'est ça ton projet ? Enfin, je veux dire, il n'y a aucune volonté de remettre en cause ces rapports, de se dire, mais attends, mais pourquoi il y aurait des femmes qui auraient à vivre ça ? Enfin, je veux dire, il n'y a aucune question sur la question du paupérisme. Il n'y a aucun questionnement sur la question du salaire des femmes, de pourquoi il y a un pourcentage de femmes qui se retrouvent dans cette situation. Il n'y a aucune volonté de changer les choses. Il n'y a que la confirmation de l'ordre établi et d'aller dans le sens de l'ordre établi. Il n'y a aucune volonté d'en sortir. Il y a une volonté de confirmer l'ordre. Ça me fait presque penser à la critique que fait Marc de Hegel, c'est ce qui est réel et rationnel. Au fond, la réalité, c'est ça. Donc, finalement, faisons avec cette réalité. Ce que dit Marx, c'est que la réalité est une chose, la vérité est une autre. Ce n'est pas parce que c'est réel que c'est vrai. Ce n'est pas parce que c'est réel qu'il faut l'accepter. Je vais vous donner un exemple parce que je connais le discours qui nous dit qu'on est des idéalistes, que ma femme, ma femme, bref. Je vais donner un exemple parce que je sais aussi les critiques qui sont adressées au mouvement d'uni et à toutes les luttes que vous avez menées notamment pour la loi abolition. Ce qui vous est renvoyé dans la figure, c'est que vous voyez bien que ça ne marche pas, vous n'avez pas de moyens. D'ailleurs, je sais que les associations féministes et le mouvement d'uni vous réclamez bien évidemment plus de moyens pour sortir les femmes de la prostitution, pour leur offrir de véritables parcours de sortie, etc. C'est un sujet qu'on connaît bien, mais je voudrais juste, après, chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais je voudrais juste vous amener à réfléchir sur un parallèle d'une certaine situation et vous montrer que la situation des femmes prostituées, mais plus largement, au-delà d'elle, la question de la situation qui est faite aux femmes, c'est aussi une question de volonté politique. Prenons le cas de la question du travail des enfants. Au XIXe siècle, à partir de l'arrivée de la grande machinerie, la quasi-totalité des enfants de la classe ouvrière et de ceux qui vont rejoindre les rangs de la classe ouvrière qui arrivent de la paysannerie appartiennent au monde du travail. Pour le coup, eux, c'est des travailleurs légaux, ils sont légalement embauchés, c'est vraiment un statut de travailleur. C'est légal, il n'y a aucun souci. Et d'ailleurs, à cet égard, Victor Hugo, dans un de ses textes, dit que les gâteaux mangés par les bourgeoises et les bourgeois sont faits du sang des enfants des ouvriers et c'est réel. C'est réel. Le nombre d'enfants qui vont être, j'ai envie de dire, massacrés dans nos usines en Europe par la bourgeoisie, il est considérable. Et je ne sais pas si on en a encore fait aujourd'hui le décompte. Qu'est-ce qui va se passer ? Je ne vais pas vous faire toute l'historique, mais il va se passer qu'il va y avoir un début de lutte ouvrière, par des bourgeois éclairés, par le mouvement socialiste et communiste. Il va y avoir plein de configurations comme ça qui vont, d'abord, ce qui va se passer, parce que Marx travaille surtout sur l'Angleterre, ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, à force de voir ces histoires de gamins, quand je parle d'enfants, je vous parle de gamins qui, quelquefois, sont âgés de 4 à 5 ans, qui déjà sont à l'usine. Je ne vous parle pas du gars de 17 ans. Et à un moment donné, toutes ces situations, surtout dans les journaux, parce que les articles de journaux vont choquer l'opinion publique et vont du coup forcer le législateur à intervenir dans les fabriques. Vous savez que comme c'était censé être un contrat privé entre deux individus égaux, le mythe du contrat de travail capitaliste, du coup, le législateur ne pouvait pas intervenir. Mais ça va forcer le législateur à intervenir et du coup, à réguler la question du travail des enfants. Et qu'est-ce qui va se passer dans ce cadre ? Progressivement, ça ne va pas se faire comme ça. On ne va pas tout de suite retirer les enfants du monde du travail. On va demander à ce qu'ils soient au moins scolarisés. Parce qu'on a, par exemple, des gamins, et ça, c'est les rapports d'enquête médicale qui sont faits au niveau national qui vont démarrer aussi dans cette période du 19e, si vous voulez, comme on appellerait aujourd'hui des enquêtes sociologiques, si vous voulez, et qui vont montrer que l'état de culture générale des gamins de la caisse ouvrière est juste catastrophique et que c'est un danger pour l'ordre social, pour l'ordre bourgeois, mais aussi pour la démocratie, etc. C'est vraiment, il y a un vrai problème. Je donne un exemple, on interview un gamin dans le cadre d'une enquête, on lui demande qui est Jésus, le gamin pense que Jésus, c'est le diable. Ce n'est pas du tout pour vous dire qu'il est à côté de la plaque, le gamin, et qu'il ne comprend rien. C'est vous dire que dans sa tête, ça ne doit pas marcher rond. Parce que si je veux dire même le nom de Jésus, il ne connaît pas, ce n'est pas la question de croire en Dieu, ce n'est pas ça qui me préoccupe, c'est que la religion est censée vous donner un savoir-être et un savoir-vivant, ne serait-ce qu'une morale, comme disait Dostoyevsky, si Dieu n'existe pas, tout est permis, ce n'est pas Dieu, c'est l'idée de l'existence d'une loi, d'un code moral, etc. Donc, ça veut dire que les gamins sont vraiment largués. Et donc là-dessus, il va y avoir une lutte, d'abord pour commencer par les scolariser en échange d'un certificat qui leur permettra d'aller travailler et ce n'est qu'à la condition de ce certificat. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Il va se passer qu'il va y avoir des parents d'ouvriers qui vont se plaindre et qui vont être révoltés par le fait qu'on ait mis leur gamin à l'école. Parce que bien évidemment, le gamin, une fois qu'il est retiré de l'usine, c'est moins de revenus pour la famille et c'est une bouche en plus à nourrir. Donc, c'est quasiment le condamner à la pauvreté. Ce n'est pas une blague, je veux dire, je ne suis pas en train une bouche en plus à nourrir. Or, à ce moment-là, vous pensez bien, il n'y a pas encore d'état social, il n'y a pas d'allocation familiale, je veux dire, il n'y a rien. Donc, ma question, c'est qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Est-ce qu'il fallait défendre, continuer de défendre le fait que les parents esclavagisent leurs enfants en les envoyant à l'usine ? Donc, oui, effectivement, on est dans un état capitaliste et on ne nous donnera pas l'argent pour sortir les femmes de leurs conditions. Il n'en demeure pas moins qu'il faut continuer à pousser la lutte puisque entre le XIXe siècle où la plupart des enfants d'ouvriers étaient à l'usine et plus d'un siècle et demi plus tard où on consacre un énorme budget même s'il n'est toujours pas suffisant à l'éducation nationale, je ne sais pas si vous avez en tête l'idée du budget de l'éducation nationale et que nos enfants sont obligés d'aller à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans, donc c'est un budget considérable, c'est un choix de société que nous avons fait, eh bien il s'est passé près de plus d'un siècle. Donc ce que je veux dire par là, c'est que quand on mène une lutte politique comme celle de l'abolitionnisme, on n'a pas une courte vue, on voit loin et on pense les choses par étapes. Peut-être que la première étape c'était de poser la loi abolitionniste, la deuxième, et dans ces étapes-là, il y aura à travailler la question de l'égalité salariale, il y aura à travailler la question de la pauvreté et du paupérisme parce qu'on sait que la prostitution vient de la situation qui est faite dans l'ensemble de notre société, aux femmes, dans le monde du travail et dans la manière dont, avec des travaux précaires, des temps partiels et des inégalités salariales, eh bien on les pousse un peu plus facilement vers la pauvreté et vers le phénomène de la paupérisation, puisque pauvre, c'est un devenir, ce n'est pas un État. On glisse progressivement vers des strates de plus en plus pauvres jusqu'à ce qu'on atteigne le dernier degré, là où il n'y a plus aucun filet, il n'y a plus aucun soutien, il n'y a plus rien pour vous tenir debout et que là, même là, pas toutes, mais certaines vont aller vers la prostitution et certains, du côté des hommes, vont sombrer dans la criminalité ou la délinquance, puisque c'est genré aussi le lumpen. Donc, voilà. Oui, c'est très intéressant et on voit effectivement bien le lien avec la situation d'aujourd'hui. Donc, on pourrait dire que 5 ans de loi du 13 avril 2016, finalement, ce n'est pas grand-chose, même si avant, il y a eu la loi de 1946, etc. Et donc, ça s'inscrit dans un projet de société globale à plus long terme, en fait. Et donc, de vouloir dire ça n'a pas marché, regardez, ça fait 5 ans, il y a eu 500 parcours de sortie, ça n'a pas marché, c'est pareil, c'est abusé de la réalité. Donc, effectivement, on n'a pas beaucoup abordé. Peut-être qu'on peut commencer à prendre des questions parce que je pense qu'il y avait quand même déjà des questions et que ce serait intéressant d'en parler. Sinon, je poserais la première du coup sur les syndicats puisqu'on n'en a pas parlé. Mais Stéphanie, qu'est-ce que tu en penses ? Eh bien, il y a déjà quelques questions. Il y en a deux qui se font écho. D'ailleurs, la question, c'est est-ce que la gauche qui défend la prostitution comme un travail est vraiment la gauche ou est-ce que ce n'est pas une posture libérale ? J'en profite pour poser l'autre. Je ne sais pas si vous serez en capacité de nous répondre, ça peut nous intéresser. C'est quels sont les mouvements de gauche qui défendent officiellement, de façon écrite, une position abolitionniste. Je peux répondre parce que je connais un peu. Après, je ne vais pas prétendre vous être une spécialiste. Ce que je peux dire au moins, c'est qu'en fait, historiquement, et ça même, je peux même me référer à quelqu'un qui n'est pas franchement abolitionniste, mais en tout cas qui a fait un travail assez extraordinaire qui est Alain Corbin. historiquement, et ça, je pense qu'on le doit aussi à Joséphine Butler pour ce qui est de la gauche politique française, la gauche politique française, si vous voulez, dans sa grosse majorité, elle a plutôt adhéré à la perspective abolitionniste. Et du coup, je peux y inclure aussi la social-démocratie allemande. Il faut se rendre compte de ce qu'était la social-démocratie allemande. C'était un truc considérable. On n'imagine plus aujourd'hui, mais c'était vraiment quelque chose de vraiment très important. en fait, si vous voulez, historiquement, la gauche a plutôt été abolitionniste. Au 19e, en tout cas, quand j'ai essayé de repérer à peu près qui pouvait éventuellement être ce qu'on appelait, nous, ce que j'appelle moi pro-prostitution, on se rend compte qu'ils sont en fait extrêmement minoritaires. C'est une espèce de petit courant à nard, vraiment à la marge de la marge qui ne représente pas grand-chose. Donc, du coup, bon, voilà, ça ne pèse pas lourd. Et encore aujourd'hui, les principaux partis politiques de la gauche politique française, bon, évidemment, au Parti communiste, ils sont, on est, voilà, abolitionnistes. Le Parti socialiste est abolitionniste. Après, le NPA, je ne sais pas. Je sais qu'il y a des gens du NPA qui peuvent être pro-prostitution, mais est-ce que ça reflète la position officielle du NPA ? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ne se mouillent pas et se gardent de se positionner ? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que même au NPA, ils ne sont pas tous pro-prostitution. Ça, c'est sûr. Maintenant, où est-ce qu'ils en sont ? Quelqu'un dit qu'ils prétendent être abolitionnistes, je ne sais pas. Peut-être ceux qui connaissent mieux le NPA et ses positions officielles pourront nous éclairer. Mais voilà, il me semble qu'il y en a, ils nous voient un peu. Mais en tout cas, les deux parties historiques, on va dire, de la gauche française, eux, sont abolitionnistes. Le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a eu plus ou moins des abandons de la lutte idéologique. Il y a un affaiblissement des partis politiques, un affaiblissement de la lutte syndicale et un problème, et ça, ça ne concerne pas que la prostitution, c'est un problème plus large à gauche, une perte de la transmission de la mémoire des luttes ouvrières. voilà, parce qu'une fois qu'on a abandonné les parties, il n'y a plus d'organes de transmission, de diffusion des idées. Les parties jouaient aussi ce rôle, en fait, quelque part, d'éducation populaire et de transmission de la mémoire ouvrière. Et du coup, voilà, c'est ça qui fait, qui complique un petit peu les choses. Et du coup, ce qui se passe, c'est que dans une partie de la jeunesse, après moi, je ne peux pas dire qui, quoi, parce que je n'ai pas fait non plus une enquête sociologique, mais ce que je vois, c'est que, même chez nous, enfin, chez les communistes, je sais qu'il peut y avoir une certaine, voilà, ouverture à tous ces discours pro-prostitution qu'on entend dans les médias, dans les journaux, etc., et que s'il n'y a pas d'éducation, de discours pour expliquer pourquoi c'est une violence qui est faite aux femmes, il y a une certaine porosité à ces discours, mais ça ne veut pas dire que ça représente, que c'est représentatif de la gauche dans son ensemble, mais simplement, effectivement, les médias, en tout cas certains ou beaucoup de médias, raffolent de ces discours, et du coup, on a l'impression de les entendre beaucoup plus souvent, mais les entendre plus souvent, est-ce que ça veut dire que c'est représentatif ? Il me semble que c'est deux choses différentes. Alors, on pourrait peut-être compléter avec la question de pro-prostitution, enfin, qui sont déclarées et qui se revendiquent de l'anticapitalisme, ou qui sont prêts à défiler pour l'anticapitalisme, etc., et qui, dans ce que vous décrivez par rapport au lumpen, qui aurait un peu les mêmes, parce qu'on n'en a pas parlé, j'ai oublié de poser la question de les intérêts de la finance, on avait dit l'intérêt de l'argent, mais qui ont une espèce de collusion, et vous l'avez dit, le sentiment de se sentir plus malin, mais qui, en fait, ont les mêmes intérêts. Ces mouvements-là qui, finalement, à travers le monde, se revendiquent syndicats du travail du sexe, et pas des travailleurs du sexe, mais du travail du sexe, et qui incluent autant les patrons que les... soit disant travailleuses du sexe, ils sont, en fait, très liés à des grandes fondations internationales qui représentent ce qu'on appelle la haute finance, c'est-à-dire que les événements qu'ils organisent sont financés par ces fondations, etc., donc, en fait, il y a un vrai lien, et en même temps, ils se revendiquent de l'anticapitalisme. C'est quand même un paradoxe incroyable. Oui, tout à fait, je vous remercie, et je pense que vous connaissez sans doute le sujet mieux que moi, mais moi, évidemment, ça me parle de ce que vous dites, parce que j'ai étudié finalement la même chose, mais là, pour le coup, du côté de Marx, alors peut-être pour vous expliquer, essayer d'être clair, en fait, ou pédagogue, effectivement, chez Marx, en fait, en particulier, si vous voulez, ce qui se passe chez Marx, c'est que l'apparition de la notion de lumpen prolétariat en 1945-1946, à partir de 1948, la position de Marx vis-à-vis du lumpen va se radicaliser, et c'est là qu'il va devenir extrêmement virulent, et en mode, voilà, il ne va plus rien laisser passer, si je puis dire, par rapport au lumpen, pourquoi ? Parce que il faut comprendre sa position, parce que, bon, franchement, il n'y va pas avec le dos de la cuillère, avec le lumpen, après 1948. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est dû, en particulier, bon, qu'est-ce qui se passe en 1948 ? En février 1948, il y a une première révolution qui est soutenue par la bourgeoisie. À la suite de cette révolution qui va renverser la royauté et mis en place un gouvernement provisoire. Le gouvernement provisoire, parce qu'il y a une crise économique, en particulier, du chômage, va mettre en place des ateliers nationaux et va recruter, va mettre un dispositif en place qui est celui de la garde mobile et va recruter, justement, du côté de ses chômeurs, qui sont des espèces de primo-arrivants, si vous voulez, des gens qui viennent d'arriver à Paris, qui ne sont pas implantés dans le milieu ouvrier, qui, bon, et qui sont attirés par le fait d'avoir un travail bien payé. et, en fait, après février, après la première révolution, la bourgeoisie prend peur parce qu'elle comprend qu'en fait, elle s'est associée au prolétariat dans le cadre de cette première révolution, mais qu'elle risque d'y perdre la tête, elle aussi, si ça continue. Donc, la lutte va, enfin, voilà, ça va s'aiguiser, etc. Il y a une deuxième révolution en juin qui va donner lieu littéralement au massacre des ouvriers. Il va y avoir plus de 3 000 ouvriers massacrés, mis sur le carreau et parmi ceux qui vont montrer beaucoup de zèle dans le massacre des ouvriers, il va y avoir les membres de la garde mobile. Évidemment, tout ça, téléguidé par la bourgeoisie, mais il va y avoir les membres de la garde mobile. Et en fait, Marc va les traiter de l'Humpen, mais on voit bien que là, cette caractérisation, cette caractéristique, elle est plus politique que sociologique. C'est-à-dire qu'il estime que c'est ce qu'on appellerait nous des collabos aujourd'hui, si vous voulez, c'est ça que ça veut dire. Et en fait, il va être très, 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 en effet, en colère, mais parce que lui-même, il est complètement engagé dans ce mouvement révolutionnaire et que le sang des ouvriers n'a pas encore séché sur le pavé et qu'il est en train d'écrire ses articles. Donc, à ce moment-là, pour Marx et Engels, c'est terminé. Il n'y a plus de négociations possibles avec les membres du Lumpen prolétariat. Ils les considèrent comme des ennemis de classe. Autrement dit, on ne peut pas compter sur eux parce qu'ils peuvent trahir très facilement. Ils peuvent se révolter, d'ailleurs, c'est ce qu'il dit. C'est pour ça qu'il n'y a pas de contradiction. Le Lumpen peut très bien comme il peut aller de l'autre. Il n'est pas fiable, si vous voulez. À partir de cette période-là, il y a une radicalisation de la position de Marx par rapport au Lumpen. À partir de cette période, il y a aussi une extension de la notion de Lumpen. Il y a le Lumpen qu'on va appeler d'en bas, que Marx appelle de condition commune. À ce moment-là, après, ça va bouger. Je vais faire un point sur pourquoi ça bouge parce que c'est important. Mais à ce moment-là, en tout cas, en 1945, c'est une espèce de masse informe, le Lumpen. Il y a les classiques, la prostituée, le mendiant, le criminel. C'est définitif, ça ne changera plus. Mais par contre, en 1945, il y a aussi le pauvre, le paupeur, il y a aussi le chômeur. Et après, il y a tout ce public, celui des jeux, des addicts aux jeux. En fait, tout ce public qui chez nous va faire partie des marginaux, des problèmes d'addiction, etc. Tout ça, c'est renvoyé vers le Lumpen en 1945. Ils ne se posent plus de questions, ils ne s'embêtent pas, ils ne font pas de distinction. Il va revenir dessus par la suite. Après 1948, moi, je pense, mais j'y reviendrai un peu plus longuement après, je pense que Marx commence à se poser des questions sur l'action du chômage et en particulier de la figure du chômeur et à se rendre compte que c'est quand même un petit peu plus compliqué. J'y reviendrai après. Donc, on a, après 1948, le Lumpen classique et la notion va s'étendre au Lumpen d'en haut. Alors, le Lumpen d'en haut, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant. Déjà, dire, est-ce que ceux d'en haut, alors ceux d'en haut, déjà, il faut dire qui c'est. C'est une fraction de la bourgeoisie. Dans la bourgeoisie, vous pouvez avoir, bon, elle est considérée comme une classe plus ou moins séparée, la petite bourgeoisie, le petit bourgeois, etc., ce qu'on va appeler la classe moyenne aujourd'hui. Mais bon, la bourgeoisie industrielle qui est vraiment le cœur de la bourgeoisie. S'il y a une fraction qui est le cœur moral en termes de valeurs porteurs du monde bourgeois, c'est la bourgeoisie industrielle. C'est elle qui a les valeurs de la bourgeoisie, c'est elle, normalement, le cerveau. Et après, vous avez une autre fraction qui, en général, domine la bourgeoisie industrielle, qui est celle de la haute finance. Voilà. Et cette fraction, elle est un petit peu spéciale, si vous voulez. Non seulement, généralement, elle domine politiquement, donc elle domine non seulement la bourgeoisie industrielle, mais bien évidemment les autres classes sociales. Elle est connectée avec les représentants politiques, en particulier ceux du gouvernement et qui ont du pouvoir. Et c'est elle qui a un petit problème. Elle exprime une forme de tendance du capital. Et ce qu'il explique Marx, c'est que ce qu'il appelle l'aristocratie financière, d'abord, elle menace l'intérêt de la bourgeoisie et même l'intérêt de la société tout entière. elle le menace pour plusieurs raisons. D'abord, du côté des valeurs, parce que vous savez qu'une des valeurs centrales de la bourgeoisie, c'est évidemment la question du travail. Or, la bourgeoisie, l'aristocratie financière, la haute finance, elle ne tire pas ses revenus du fait d'investir dans le monde du travail, mais des restes de cet investissement, c'est-à-dire de la distribution de la plus-value réalisée par la bourgeoisie industrielle et par les propriétaires fonciers. Et donc, il y a un partage de la plus-value qu'elle tire de la bourgeoisie industrielle. Donc, grosso modo, en fait, cette fraction de classe, la haute bourgeoisie, l'aristocratie financière, vit des restes de ce que produit, enfin, des gros restes, je veux dire, en général, elle prend une bonne part, si vous voulez, des gros restes de ce qu'investit la bourgeoisie industrielle. Et évidemment, la bourgeoisie industrielle, le profit qu'elle tire, elle le tire sur le dos du travail gratuit des ouvriers. C'est ce qu'on appelle l'exploitation. Donc, vous voyez que c'est vraiment une fraction de classe qui vit littéralement, on va dire, entre guillemets, au crochet de la société, de la bourgeoisie industrielle et la bourgeoisie industrielle au profit, enfin, sur le dos du prolétarien. Et donc, c'est en ce sens, il y a une communauté entre cette fraction de classe et le lumpen d'en bas. Dans le schéma de Marx, il y a le monde central du travail dans lequel on trouve, bien évidemment, le prolétariat, les paysans, même si ce n'est pas tout à fait une classe sociale, les paysans, la petite bourgeoisie, la bourgeoisie, enfin, la bourgeoisie industrielle. Voilà, ça, c'est le monde central du travail avec différentes classes sociales. Et au marge de ce monde social, se trouve cette fraction haute de la bourgeoisie qu'est l'aristocratie financière et en bas se trouve le lumpen. Et ces deux points d'extrémité ou de marge, comme on voudra, en effet, communiquent. Communiquent, sont en connexion, en relation, parce que la haute bourgeoisie est toujours une fraction de classe de la bourgeoisie. Donc, pour le coup, eux, ce sont des membres d'une classe sociale. Pourquoi ? Parce que quand même, quand il s'agit de leur intérêt de classe, ils savent se rassembler et défendre leur intérêt de classe. Donc, ils ne font pas complètement n'importe quoi. Si vous voulez, il y a la logique de l'intérêt général de la classe ouvrière qui, quand il est menacé, ça les réveille. C'est là où on voit qu'ils restent quand même membres d'une classe sociale. Mais, ils ne s'entendent pas du tout avec la bourgeoisie industrielle. Et à cet égard, si ça vous intéresse, je vous invite à regarder une émission qui est absolument passionnante, qui illustre ça parfaitement, qui est celle de cash investigation. Malheureusement, je ne sais plus laquelle, mais c'est celle qui est consacrée à la question de la différence entre le niveau d'investissement de l'argent dans l'économie et l'argent qui part dans les dividendes et les paradis fiscaux. Voilà. Et l'émission montre que sur 40 ans, les actionnaires, etc., investissent de moins en moins dans l'économie réelle et donnent de plus en plus d'argent aux actionnaires pour faire des dividendes, etc. Et c'est absolument… Enfin, pour moi, qui suis une marxiste et qui ai étudié ça chez Marthe, c'est vraiment… On se fend la poire parce qu'on écoute… Elle interview un gars, un bourgeois, si vous voulez, qui est représentatif de la bourgeoisie industrielle. Et c'est typique du discours de la bourgeoisie industrielle. Et le gars, donc aujourd'hui, il y a une autre époque, il dit, moi, ces gars, je ne les comprends pas. Il parle de l'aristocratie financière. Il dit, mais moi, je ne comprends pas leur délire. Ils n'investissent pas dans l'économie réelle. Je ne comprends pas comment ils veulent faire de l'argent sans investir. Parce que ce que c'est la bourgeoisie industrielle, c'est que l'argent réel, celui qui équivaut à quelque chose qui a rapport avec une production, c'est celui qu'on tire de l'usine. Je veux dire, sinon, c'est de l'argent abstrait, qui fait des bulles qui n'existent, qui ne correspondent à rien. Donc, eux, ils savent que le fondement de l'exploitation, il faut quand même qu'il y ait derrière la production de marchandises, que l'argent ait quand même une connexion avec or, les bulles que créent les financiers et le fait qu'ils veulent juste accumuler de l'argent à quelque chose, y compris pour la bourgeoisie industrielle, de totalement délirant et irrationnel. Voilà. Et en fait, pourquoi les bourgeois industriels ne les aiment pas ? D'abord parce qu'ils sont dominés par eux, mais aussi parce qu'ils constituent une menace pour l'ordre social, on le sait, quand il y a eu la crise des subprimes aux États-Unis en 2008, dont on paie encore aujourd'hui l'époque assez. Et d'ailleurs, Marx les traite encore dans le capital de Bankster, il parle de voyoucratie. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont pour le coup de commun avec le lumpen ? C'est bien évidemment la détestation du monde du travail, c'est la détestation du monde de la production. Parce que dans le système capitaliste, en tout cas tel que Marx l'expose, il faut que le capital, il faut que l'argent devienne du capital, capital qui va acheter de la matière première et de la force de travail. Ensuite, il y a le moment du capital productif, c'est-à-dire le moment où on passe à la phase de production, où on mélange les matériaux et la force de travail pour produire et exploiter la force de travail et l'ouvrier. Une fois que les produits sont terminés, il faut les amener sur un marché pour pouvoir les vendre et enfin réaliser la plus-value qu'on a produite dans l'usine, dans la phase de production, mais qui ne se réalise parce que la marchandise, il faut bien la vendre si vous voulez, si vous voulez profiter du fait qu'une partie en a été produite gratuitement, parce que c'est comme ça qu'il fait son argent le capitaliste. Si vous voulez, dans la marchandise qui est produite par l'ouvrier, il y a un temps où l'ouvrier produit gratuitement, sauf que le capitaliste vend la marchandise à sa valeur. Sauf que lui, par exemple, si la marchandise coûte 6 francs et que lui, il va faire travailler l'ouvrier deux fois plus de temps, sauf que dans le double du temps, il ne va pas le payer pendant la moitié du temps et ce temps-là où il ne le paie pas, donc où l'ouvrier travaille gratuitement, c'est sur ce temps-là gratuit que lui, il va se faire une marge après, quand il va vendre, parce qu'il va la vendre à son prix, sauf qu'il n'aura pas tout payé. Donc, ce temps-là, c'est un temps incompressible. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez essayer de… C'est pour ça que les actionnaires sont toujours en train de faire pression sur la production pour que ça aille toujours plus vite, plus vite, plus vite, mais c'est parce qu'ils veulent que la production s'accélère pour qu'ils puissent faire plus vite vendre des marchandises et tirer la plus-value. Or, l'humanité, la manière dont nous nous sommes constitués, on peut inventer tous les progrès techniques qu'on veut, il y a un temps incompressible qui est celui de la production. Vous pouvez acheter toutes les machines que vous voulez dans votre cuisine, à un moment donné, quand vous vous mettez à faire le repas, il y a un temps incompressible. Vous allez peut-être beaucoup plus vite que nos grands-mères avec leur feu de bois, etc., mais ça va quand même vous prendre 20 minutes, une demi-heure, peut-être un quart d'heure, mais il y a un temps incompressible qui va être celui de la production. Ce temps-là, il leur est insupportable. Ils vont tout le temps le réduire toujours plus pour diverses raisons dont celles que je vous ai expliquées. Et du coup, comme ça ne suffit pas, c'est-à-dire la rotation du capital ne va pas assez vite à leur goût, du coup, ils sont obligés d'aller chercher les moyens de faire de l'argent ailleurs par d'autres moyens. Et c'est en ce sens qu'ils constituent une menace pour la bourgeoisie industrielle parce que c'est là qu'ils vont aller faire de la corruption et aller aux frontières de la légalité. Et c'est dans ces frontières-là que bien évidemment, ils vont rencontrer le lumpen d'en bas puisque non seulement il y a une détestation du travail, mais il y a aussi du coup une sorte d'hubris, de recherche, de la jouissance immédiate. Et ça, ils peuvent l'avoir en commun avec les membres du lumpen que Marc s'appelle de conditions communes. Et on pourrait aussi parler du fait d'avoir le moins de règles possibles et penser au fait que tout ce qui pourrait atteindre la liberté d'entreprendre est ce qui dérange le plus les pro-prostitutions. Je pense qu'on va peut-être laisser la place à d'autres questions parce qu'il y en avait quelques-unes. Si je n'ai pas le micro, ça ne marche pas. On a une question du Québec. Et donc, c'est Samuel Le Sage qui nous demande, je résume un petit peu la question qui est très détaillée dans le question-réponse, qui indique en gros, voilà, vous avez présenté les différents types de politiques publiques qui peuvent gérer la prostitution, le réglementarisme, le prohibitionnisme et l'abolitionnisme. Comment est-ce que Marx analyserait l'État bourgeois et la prostitution ? Comment est-ce que l'État bourgeois de Marx gérerait la prostitution ? Et quelles seraient les perspectives d'inspiration marxiste ou marxienne ? Je ne sais pas si je ne suis pas spécialiste, il y a peut-être une subtilité quant à l'abolition aujourd'hui ? Alors, c'est une question assez difficile et en même temps qui me paraît comme ça a priori assez simple. Je pense que s'il pose la question de Marx et du rapport à l'État, c'est que quand même il connaît les rapports que Marx entretient avec l'État et en particulier l'État bourgeois. Enfin, j'imagine, bon, mais en tout cas, si je m'adapte... dans la question, en effet, du coup, je vais lire la question, vous avez aussi mentionné l'idéologie allemande. Dans ce texte, si je ne m'abuse, Marx y définit le droit bourgeois et plus largement l'État comme une idéologie imposant, justifiant et maintenant l'organisation exploitative capitaliste. Il précise qu'il va vite. Et donc, suivant cette perspective, comment ce même État bourgeois verrait la prostitution et quelles seraient les perspectives d'inspiration marxiste quant à l'abolition aujourd'hui ? Oui, j'ai bien compris. Mais en fait, je vais essayer d'expliquer. Marx est évidemment un critique de l'État et en l'occurrence de l'État bourgeois, mais de manière générale, c'est un critique de l'État. Mais il faut bien... Et ça, bon, je pense que la personne qui pose la question le sait, mais je le dis quand même pour... pour m'adresser à tout le monde. Vous le savez, vous ne le savez peut-être pas, Marx est un critique assez féroce de la question de l'État, mais ce n'est pas un anarchiste. C'est-à-dire que, vous savez, ce n'est pas Proudhon, quoi. Il estime qu'il ne suffit pas d'abolir l'État. Lui, en tant que communiste, il va parler plutôt d'un dépérissement de l'État. Bon, déjà, il y a cette question. Il y a le fait que ça... C'est la question de l'État chez Marx. C'est une question extrêmement complexe, extrêmement débattue, qui peut poser des problèmes assez inextricables de que faire de l'État en cas de révolution, etc. Donc, c'est vraiment une question très compliquée. Ça, évidemment, je ne vais pas m'amuser à répondre à cette question, puisque la question concerne spécifiquement la question de la prostitution. Est-ce qu'il a une position ? D'après ce que... Bon, d'abord, oui, évidemment, il est critique de l'État bourgeois. Lui, ce qu'il dit, en fait, c'est qu'il connaît assez bien l'administration française et il sait que, comme il le dit dans l'idéologie allemande, d'ailleurs, je crois, il dit que... Comment il le dit ? Il dit oui dans cet État français. Il se moque de quelqu'un, en fait, comme il le fait souvent. Et il dit oui dans cet État français où la moindre souris est dans un dossier administratif et enregistré quelque part où on sait où elle vit. Autrement dit, voilà, il veut souligner par là le fait qu'on a une très, très forte administration, ce qui est vrai, et qu'à peu près tout le monde... Enfin, que, voilà, l'État sait pertinemment ce qui se passe dans la société et au courant d'à peu près tout. Donc, voilà, les renseignements travaillent très bien. Mais par rapport à la prostitution et par rapport à l'État, si je prends la période, si je prends 48-52, voilà, grosso modo, le moment où Marx est le plus virulent par rapport à la question du lumpen. Après, quand on va arriver au capital, il va se calmer un peu, Marx, mais à cette époque-là, il est vraiment un peu sans pitié, on va dire. À ce moment-là, il est d'autant plus sans pitié pourquoi, et c'est peut-être là qu'éventuellement il en parle, peut-être que cette personne le sait, mais justement, ce que dit Marx, c'est que la haute finance a besoin de l'État. Elle a besoin de l'État parce qu'elle a besoin, la haute finance, un de ses buts aussi, en plus de tout ce qu'elle pompe à la bourgeoisie industrielle, c'est de vivre des rentes de l'État. Et donc, il y a tout un développement chez Marx pour expliquer que c'est dans l'intérêt de la bourgeoisie que l'État dépense de l'argent et surtout empreinte sur les marchés privés. C'est pour ça, en fait, que le monde néolibéral ne supporte pas quand les entreprises d'État, et c'est pour ça qu'ils ont tout fait pour que la Sécu s'endette auprès des marchés privés et non pas que l'argent vienne des impôts ou des cotisations sociales. Parce que du coup, quand l'État s'endette auprès des marchés privés, ça leur fait une rente. Mais par contre, ils veulent bien que l'État s'endette à la condition qu'il soit en capacité de rembourser. Donc, à la fois, ils veulent qu'il s'endette, qu'il y ait de la dépense publique, qu'il s'endette auprès des marchés privés, mais en même temps, ils veulent la garantie d'un État fort, capable de rembourser. Parce qu'à un moment donné, ils veulent que ça rentre. Et du coup, ça, c'est ce dont parle Marx dans cette période 48-52. Et il dit que c'est une des raisons, notamment, évidemment, c'est un phénomène beaucoup plus complexe. Là, je me concentre, je me focalise exclusivement sur le lumpen. Mais il dit que c'est une des raisons pour lesquelles la haute finance, et à travers notamment le journal The Economist, très tôt, va soutenir la figure de Bonaparte. Pourquoi ? Je vous dis ça pour que vous compreniez le contexte. En fait, Bonaparte, au départ, comme il le dit, il déteste Bonaparte, mais il n'est pas le seul. Vous savez, Victor Hugo ne le supportait pas, il l'appelait le nain. Donc, Bonaparte, il le traite, Marx, d'aventurier. Il n'a pas de mots assez durs pour qualifier la haute finance, les loups-cerviers, les aventuriers, enfin bon, bref, je veux dire, il ne leur fait aucun cadeau. Et en fait, il traite Bonaparte d'aventurier et il dit qu'en fait, les représentants du parti de l'ordre, c'est-à-dire les membres de la bourgeoisie et des orléanistes et des légitimistes, parce qu'il y avait encore une représentation monarchique, eh bien, ils pensent que Bonaparte, ça va être un peu leur pantin, qu'ils vont en faire un peu ce qu'ils veulent, si vous voulez, qu'ils vont pouvoir le manipuler pour faire avancer leur parti pris, sauf que ils ne vont pas le voir venir, ils ne vont pas comprendre qu'en fait, Bonaparte est soutenu par la haute finance et en plus, la bourgeoisie, c'est-à-dire la base sociale, parce que bon, si vous voulez, les orléanistes et tout ça, ce sont les représentants politiques de la bourgeoisie et de ceux qui sont favorables à des courants de la monarchie, mais ceux-là, c'est des représentants politiques, ils ont donc une base sociale, vous voyez, et il faut quand même qu'ils correspondent à leur base sociale, il faut qu'ils aillent dans le sens de leur base sociale, sinon leur base sociale, elle va s'inquiéter, elle va être en colère, donc il dit que la base sociale, elle commence à en avoir ras-le-bol de ses représentants politiques parce qu'elle a l'impression qu'ils font n'importe quoi, grosso modo, elle ne comprend pas leur bisbille politique et eux, en fait, ils pensent contrôler ou manipuler Bonaparte, ils ne se rendent pas compte qu'en fait, Bonaparte, il est en train d'être soutenu par la haute finance et il est présenté par la haute finance comme la sentinelle de l'ordre, or eux, c'est censé être le parti de l'ordre, les garants de l'ordre parce que tout le monde a les chocottes après la révolution de 48. Si vous voulez, la bourgeoisie au départ, notamment la partie démocrate, elle a participé à la première révolution, mais après la bourgeoisie, notamment industrielle, entre la haute finance qui la domine et qui lui pompe pas mal d'argent et le prolétariat révolutionnaire qui risque de lui couper toute source de profit, bon, elle a choisi son camp, je veux dire, elle a compris. Donc du coup, elle va se ranger sous la domination de l'aristocratie financière. Et dans ce cas-là, effectivement, dans ce cadre-là, Marx, et ça, c'est avéré par les historiens, je renvoie à l'ouvrage de Raymond Huard dans La naissance de la forme partie, qui est un historien notamment du XIXe siècle, qui parle de la fameuse société du 10 décembre. Donc la fameuse société du 10 décembre, c'est une société, c'est une espèce d'association de malfaiteurs qui est mise en place par Bonaparte où en fait, Bonaparte, ni plus ni moins, l'air de rien, sous son côté d'être pris par un imbécile, par les membres du Parti de l'Ordre, est en train de préparer un coup d'État et est en train d'aller appeler au plébiscite en faisant une tournée nationale en France. Et à propos de cette association, Marx dit qu'on y trouve à la fois des prostituées, des criminels. Donc pour lui, oui, il y a des espèces de connexions entre la haute finance, celui qui va devenir, qui va s'instituer à la fois d'abord président et puis empereur, et puis le milieu du lumpenprolétariat de conditions communes. Donc c'est, voilà, en tout cas pour cette période, voilà comment on pourrait approcher la question de l'État. Je ne pense pas qu'il traiterait exactement de ces questions de cette manière-là après au niveau, au moment où il va rédiger le capital, parce que autant dans la période 48-52, Marx est vraiment impolitique et c'est plutôt une intervention politique qu'il fait et c'est un traitement politique qu'il fait du lumpen, autant à partir du capital, Marx se fait plutôt sociologue et c'est plutôt une approche sociologique qui va faire de la question du lumpenprolétariat qui occupera beaucoup moins de place et d'importance. C'est bien. Stéphanie, est-ce qu'on a encore des questions ? Oui, en fait, on en a au moins deux là. Je vais poser la question de Monique Dantal, je le dis puisqu'elle a signé Réseau Féministe Rupture. Les opposants à la démonstration que vous faites pourraient rétorquer que dans la période du capitalisme néolibéral, les classes ne se posent plus de la même manière, les contextes étant différents, la classe ouvrière est moins nombreuse notamment. Est-ce que ça change votre raisonnement et en quoi ? Alors, cette question de la classe sociale, elle est extrêmement difficile aujourd'hui. Elle est difficile parce que le sentiment que j'ai, c'est qu'on ne sait plus très bien ce dont on parle quand on parle de classe sociale. Ensuite, est-ce que la classe ouvrière, du coup, ça dépend de la manière dont on la définit, est-ce qu'elle a complètement disparu ? Est-ce qu'elle a disparu de la réalité ou est-ce qu'elle a disparu des radars médiatiques ? Je pense que quand on a eu le premier confinement, on s'est rendu compte d'une multitude de salariés qui, eux, ne pouvaient pas faire du télétravail et qu'on s'est mis à appeler les premiers corvées qui, tout d'un coup, sont réapparus sous les radars et on s'est rendu compte que ça constituait une part non négligeable de gens qui ont été affrontés au Covid, etc. Est-ce qu'elle a réellement disparu ou est-ce qu'elle a été réorganisée d'une part avec l'apparition de la sous-traitance, les logiques de la désindustrialisation et de la reconversion effectivement vers le secteur tertiaire d'une partie de la classe ouvrière et puis le fait qu'il y a eu un affaiblissement des partis politiques et des forces syndicales mais surtout la sous-traitance qui a pour partie désorganisé les solidarités ouvrières, l'arrivée du chômage de masse. Donc, c'est aussi un contexte dans lequel on se trouve en effet actuellement qui rend extrêmement ou plus difficile la question des mobilisations ouvrières ou de la lutte des classes. Mais moi, je ne postulerai pas pour une disparition pure et simple de la classe ouvrière justement à ce propos et je voulais en parler justement, c'est que par rapport à la question de la prostitution parce qu'il y a un passage justement dans les luttes de classe en France où Marx parle de la représentation théâtrale du lumpenprolétariat. Et je vous invite à ce propos à vous interroger sur la masse énorme de séries policières que nous avons à la télévision, enfin partout, on est tout le temps en train de voir des séries policières et la série policière, c'est le gendarme et le voleur. Donc, c'est une représentation du lumpenprolétariat. Et Marx a tout un passage où il se moque de la bourgeoisie qui va se faire peur au théâtre en regardant les représentations du crime et des membres du lumpen. Et en fait, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est de mettre en parallèle l'extrême présence du lumpenprolétariat dans la représentation, que ce soit au cinéma, à la télévision, etc., et le voile d'ignorance, si j'ose dire, l'obscurité qui est mise sur les endroits où se produit la plus-value. Parce qu'il y a un passage dans le livre 1 du Capital où Marx, vous savez, il y a une certaine dramaturgie dans l'écriture de Marx et il nous parle de la scène du contrat, vous savez, le mythique contrat de travail où entre deux personnes censées être égales et il nous dit après cette scène officielle, sous les lumières, il y a une seconde scène qui est justement celle qui n'apparaît pas et qui se fait dans l'obscurité et qui est la scène où il est écrit au niveau de la porte d'entrée « No admittance except on business ». Autrement dit, ici, on n'est pas admis si on ne fait pas du bise, si on ne produit pas. Et je m'étonne toujours qu'on ait très, très peu d'émissions ou de séries sur la production des marchandises, la production de la plus-value, le cœur du monde du travail, le cœur des usines. On n'a jamais de série là-dessus sur comment se fabriquent les marchandises qui pourtant dominent toute notre société. À part, je vous ai dit, dans « Cache Investigation » qui est une des rares émissions qui va dans le cœur des usines. Mais où est-ce qu'on entend parler de ça ? On ne l'a pas. On a soit des émissions sur le gendarme et le voleur, soit, sinon, on a énormément de reportages sur la vie des riches. Vous savez, les fameux reportages sur « Il est millionnaire, il est milliardaire, regardez son yacht, regardez son bateau », bon, bref, la luxure, quoi. Enfin, le luxe. Mais sinon, sur le monde en lui-même de la production, celui-là reste obscur, caché, invisible, invisibilisé et on ne nous le représente pas. Et je trouvais, cette mise en parallèle intéressante et qui doit forcément être réinterrogée. Et sur la prostitution, effectivement, on ne voit jamais la réalité dans ces productions. Tout à fait. Il y a beaucoup d'émissions sur la prostitution, sur les personnes prostituées, mais ce qu'on en voit n'a rien à voir avec la réalité de ce qui se passe et de la violence qui est subie dans cette situation, dans ce système. Je ne pense pas qu'on ait le temps de vous poser d'autres questions. En revanche, il y a des demandes pour savoir si le webinaire sera disponible et donc, il est enregistré donc il sera visible à nouveau. Et on demande dans le question-réponse si vous pouvez partager votre thèse avec les membres du webinaire, les participants. Écoutez, en fait, je prévois de la publier, mais je peux par contre, ce que je peux partager en effet, c'est des articles que j'ai écrits là-dessus, évidemment, avec grand plaisir. Voilà, donc en fait, peut-être qu'effectivement, si vous nous envoyez un mail aussi à communication at mouvement d'uni.org, on pourra vous faire suivre les informations aussi. Et puis sinon, je vais voir si on peut les faire suivre aux participantes et participants du webinaire directement. et donc, vraiment, peut-être que Claire, tu veux conclure, mais merci beaucoup, Salia, de cet exposé très poussé et très intéressant et très dans l'idée prostitution et société. Je veux juste, je ne sais pas si je peux dire un dernier mot. Non, mais une nouvelle fois, je veux sincèrement vous remercier, pas seulement, je l'ai dit en introduction, pas seulement pour le travail que vous faites sur le terrain, mais j'ai envie de dire parce que ça me paraît vraiment très important que la bataille des idées et je sais que vous en avez hautement conscience, elle est extrêmement importante à mener et que ça demande des moyens, ça demande de l'organisation, ça demande, on le voit, des personnes qui s'occupent de faire ce travail, ça prend du temps, Sandrine peut en témoigner et je voulais vous remercier de faire ce travail parce que c'est une chose d'être une doctorante ou une docteure en philosophie, de faire sa thèse là-dessus, c'est autre chose de pouvoir diffuser ses idées et de pouvoir faire de l'éducation populaire et sensibiliser à ces questions. Donc voilà, comme cette lutte, elle me porte aussi à cœur, il me tient à cœur de vous remercier pour ce travail. Merci beaucoup. Claire ? Je pense que oui, je pense que c'est nous qui allons vous remercier, enfin je tenais quand même à vous dire que vos remerciements nous touchent énormément parce qu'il est vrai que nous croyons bien évidemment extrêmement fort à ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons et nous pensons vraiment qu'un autre projet de société est possible et que dans le nôtre, la prostitution n'y a pas sa place et que c'est un projet tout à fait d'émancipation et de liberté, notamment de liberté sexuelle, de liberté pour les femmes en particulier. Donc, mais voilà, nous sommes convaincus, nous y croyons et pour autant, le combat est rude et il est rude tous les jours et parfois extrêmement, il peut être décourageant. Donc, c'est vrai que vos mots d'encouragement font beaucoup de bien. Donc, je vous en remercie et puis pour, voilà, au nom du Mouvement d'Uni et de l'ensemble des personnes qui ont suivi ce webinaire, je voulais vous remercier pour vos propos, c'était très intéressant. Je pense qu'on aurait vraiment envie d'aller encore plus loin. Je suis sûre qu'il y a énormément de questions qui auraient pu vous être posées mais voilà, peut-être qu'on pourra envisager une saison 2. Donc, en tout cas, un très grand merci et merci à l'ensemble des personnes qui nous ont rejoints ce soir et on vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire dans quelques temps. On vous tiendra au courant. Merci beaucoup et encore merci pour votre intervention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est bien. Merci beaucoup, c'est bien. Merci beaucoup, c'est bien.